Ecoutez très bien, avec les astuces naturelles, on ne fait jamais de décapage. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos, je l'ai toujours dit et je n'essaierai jamais de le dire. Quelle que soit la couleur de peau que tu as, les astuces ne sont pas pour quitter le noir à devenir blanche. Non, les astuces sont là pour prendre soin de la peau, pour faire des gommages. Le corps a besoin de ça parce qu'il y a les peaux mortes tout le temps qui se déposent. La peau se renouvelle, les cellules se renouvellent. Du coup, quand tu ne ronds pas, les cellules mortes la restent et ça cause beaucoup d'autres choses. C'est là où interviennent les astuces naturelles. Quand on te fait des gommages une fois par mois, de faire six fois par mois, c'est pour ça. Ok ? Une peau, quelle qu'elle soit, elle a besoin de soin. Voilà par rapport à ce que je voulais commencer mes amours, pour que ce soit très très bien clair pour tout le monde. Donc, il n'y aura jamais de mal avec les astuces naturelles. Jamais les astuces naturelles ne viendront décaper la peau ou quitter le noir à violet ou à blanche. Ok ? C'était ça, je voulais attirer votre attention sur ça avant qu'on entre en profondeur le vu du sujet. Bien ! Le manque de confiance est souvent provoqué la plupart du temps par différents complexes allant du poids à des imperfections sur le visage ou alors sur la peau. Beaucoup de personnes ont ce genre de complexe là. Je peux citer entre autres les taches noires, les taches brunes sur le visage. Il y a beaucoup de personnes qui ont ça et parfois ça leur cause des complexes. Bien que le maquillage permet de cacher ses désagréments, il ne traite pas la peau en profondeur et peut même avoir l'effet inverse. Bien mes amours, c'est avec une immense joie que je souhaite encore la bienvenue à tous et j'aime vivre tel pays, tel pays, tel pays, cela me fait plaisir. Alors je vous promets que si vous le faites, vous allez me faire passer un excellent week-end. Ok mes chéris ? Par contre, quand toujours il y aura des personnes qui par hasard vont se retrouver sur la chaîne de Marie-Nomé Coach, si c'est le cas, toi qui es en train de me regarder en ce moment. Alors le seul petit conseil que je peux te donner, c'est de t'abonner, puis de cliquer sur l'icône là en forme de cloche, active toutes les notifications, je te promets que tu ne seras pas déçu, non seulement c'est gratuit, mais tu vas trouver ton compte sur la chaîne Marie-Nomé Coach. Déjà nous te souhaitons la bienvenue parmi nous, parce que je sais que tu es à partir de cette agréable, joyeuse et immense belle famille Marie-Nomé Coach. Bien mes amours, vous devez savoir que les taches brunes sur le visage sont souvent causées par un déséquilibre hormonal, la plupart du temps, entre guillemets. Cela peut également être à l'origine d'une surexposition au soleil, d'une carence en vitamines ou alors d'une sécrétion excessive de la mélamine. Également ces taches peuvent être à l'origine du stress, du manque de sommeil et en fond de la prise de certains médicaments. Ça c'est un point très essentiel, parfois vous avez remarqué à certaines personnes quand ils prennent des médicaments, après quand les médicaments finissent, elles vous disent que ça les a laissé des taches sur le visage. C'est également l'une des raisons qui peut causer des taches brunes sur le visage mes amours. On distingue plusieurs types de taches brunes, dont l'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire les zones brunes provoquées par une altération de la peau, dû aux brûlures, à l'acné, les traitements cosmétiques, le mélacement qui résulte d'un dérèglement hormonal, les lentilles boses qui sont dues au processus de vieillissement et à l'exposition au rien ultraviolet, et la kératose qui est uniquement provoquée par le vieillissement cutanique. D'autres taches brunes peuvent apparaître selon l'âge ou alors l'état de santé de la personne, si cela résulte des deux raisons que je viens de donner, alors il conviendra de consulter un professionnel de la santé, ok mes amours. Mais toutefois, certains remèdes naturels, certains artus naturels permettent d'éradiquer tous ces désagréments, et également de diminuer les taches brunes sur le visage. Mes amours, c'est le cas du masque beauté économique et simple que je m'apprête avec amour à vous montrer. De plus, un masque comme vous l'avez toujours souhaité, je vous le promets, vous pouvez mettre la nuit, passer la nuit avec, et laver le lendemain matin. Donc mes amours, sans plus tarder, on va se lancer dans la recette. Pour cette préparation, mes amours, nous aurons besoin d'une cuillère à soupe d'un jus de citron que j'ai déjà précisé, c'est ça, d'une cuillère à soupe de miel que voici, d'une cuillère à soupe de yaourt nature. Un yaourt nature, ça veut dire un yaourt sans rien, pas de fraises, pas de sucre, rien du tout, ça veut dire, il est tout simplement nature. Dans un bol que voici, nous allons mélanger l'ensemble de nos ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Alors, avant de vous donner la posologie, je vais vous dire comment prévenir l'apparition des taches brunes. Afin de prévenir l'apparition des taches brunes, il convient de se protéger des dégâts du soleil sur la peau. Bien mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique vidéo, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'à la fin, du moins c'est mon soin. La posologie est simple mes amours, pour l'application, vous devrez juste appliquer le masque sur votre visage, pour des personnes qui veulent passer la nuit avec, c'est sans problème. Vous appliquez le masque sur votre visage, vous passez la nuit avec et vous lavez le lendemain. Naturellement, vous devez répéter ce processus une fois par semaine. Ça a été comme toujours une immense joie mes amours de partager un moment, de passer un moment agréable avec vous. J'espère que votre week-end se démarre dans les meilleures conditions du mois, je le souhaite. Pour ceux et celles qui sont arrivés jusqu'ici, qui ont regardé la vidéo jusqu'ici sans s'abonner, alors pensez à le faire, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification afin de toujours recevoir mes publications. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici la première, grand soin de vous, bisous bisous.